Bonjour à toutes les personnes qui se trouvent ici présentiellement et à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Désolé à nouveau pour le retard et les problèmes techniques que nous avons eu, donc le fait de le faire en ligne et présentiel hybride c'est toujours un défi mais nous voulons transmettre tous les messages et que tout le monde puisse assister. Moi je suis Sarai Bolleco, technicienne de UNAF et je vais modérer cet espace et cette table ronde qui s'appelle « Avancer des défis dans le contexte européen et national de la violence de genre intersectionnelle ». C'est important, nous avons considéré que c'est important au moment d'aborder ces douzièmes journées de conserver un espace afin de réfléchir sur les cadres normatifs, juridiques et législatifs se développent dans tous les espaces, aussi bien internationaux, nationaux que locaux. Au moment d'aborder la violence de genre d'un point de vue interculturel et intersectionnel, en considérant que la violence de genre est la représentation maximale des inégalités structurelles du patriarcat. Et comment ceci traverse la réalité des femmes survivantes de l'excision, car nous considérons que c'est très important, très important, de pouvoir voir qu'est-ce qui est fait dans ces différents domaines et comment ceci se manifeste dans les différentes réalités. Nous considérons que Forteventura, comme il, c'est le cadre parfait pour pouvoir concrétiser tous ces cadres dont on parle. Il y a beaucoup de directives, de conventions, mais nous ne savons pas comment ceci se concrétise et quel est l'impact sur la réalité de femmes survivantes de violences faites aux femmes qui subissent différentes violences. Parmi celles-ci, le patriarcat, le racisme, différentes barrières et difficultés de façon institutionnelle. Donc, nous voulions aussi aborder ces sujets. Donc, Tania Sordo-Ruth nous accompagne à cet effet. Elle est juriste experte en genre et en droits humains des femmes et droits internationaux. Elle est créatrice de l'initiative collective 1600 avec la revue féministe juridique Wibbitz. Elle est docteure cum laude en études interdisciplinaires et de genre. Elle est aussi conseillère pour différentes entités au niveau international et elle compte sur différentes publications concernant la responsabilité des États face à l'intersectionnalité, les réparations et les violences de genre. J'espère qu'elle pourra aussi nous aider. Et donc, on pourra aborder les cadres normatifs concernant les survivantes des violences faites aux femmes et notamment de l'excision. Merci. Merci à toi pour la présentation. Bonjour à tous. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité, notamment les collègues d'UNAF pour tout leur travail, de fourmis qui permettent de célébrer ce type de séminaire. Un travail souvent invisible. Moi, je vais parler des avancées et des défis de la violence de genre d'une perspective intersectionnelle. En premier lieu, je vais me présenter davantage. C'est important de situer d'où on parle et quelle est notre expérience. Moi, je vais parler d'une perspective juridique, de droits humains, perspective de genre intersectionnelle, avec une attention particulière à tout le droit international, car l'Espagne a ratifié presque tous les traités internationaux, sauf un, aussi dans le contexte européen. Et il y a encore beaucoup à faire dans le cadre des droits humains en Espagne. Donc, je fais mon travail dans le collectif 1600, collectif à 1600, qui intègre tout le cadre international de droits des femmes. Et comme il a été dit, nous avons une revue féministe juridique, WeDissent. Pour tous ceux qui veulent le voir, vous pouvez voir toutes les avancées et aussi les problèmes concernant les droits des femmes et des analyses de décisions judiciaires qui ont un impact sur les femmes. Et donc, surtout, en Amérique latine, pour voir ce qui arrive dans d'autres endroits où il y a de bonnes pratiques. Donc, vous pouvez voir ici la une de ces revues. La dernière, c'est celle de l'Étoile, publiée le 25 novembre. En premier lieu, je voudrais, avant de commencer, faire une précision de notion. Apparemment, c'est très bon. C'est fondamental, mais c'est de base, une question de base. Il y a une terminologie importante. On parle de violence de genre dans différentes lois. La loi, notamment la nationale de violence de genre, mais cette violence inclut uniquement la violence dans le couple. Et comme il y a d'autres violences, en plus de celles qui existent dans le couple, on a commencé à parler de violences machistes, comme vous le savez. Il y a aussi, dans le cadre international, la recommandation, la numéro 35 du comité SEDAO, qui parle de violences pour les raisons de femmes, contre les femmes. Les violences contre les femmes. Uniquement pour vous dire une chose que vous savez déjà, c'est que la violence de genre, les violences machistes, sont différentes à la violence domestique ou intrafamilière, car cette violence peut exercer tout élément de la famille contre un autre. Et ceci n'est pas enraciné, contrairement à la violence de genre. C'est le patriarcat, l'intersection avec le racisme et le fait que les femmes soient considérées des objets sexuels, tous ces rapports historiques d'inégalité. Donc, nous devons dire que dans le contexte européen, on parle encore de violences domestiques. Pourquoi ? Car à l'exception de l'Espagne et de la Suède, le reste des pays européens, dans leur législation, ne parle pas encore de violences de genre. C'est important, car je vais vous parler de la directive européenne qui se prépare des violences faites aux femmes, violences domestiques, pour considérer toutes ces notions. Si nous partons du cadre universel des droits humains, c'est le cadre des Nations unies. Comme je le disais, l'État espagnol a ratifié tous les instruments. Nous allons voir maintenant dans la pratique. La question formelle, c'est une chose et la pratique, c'est une autre. Mais l'Espagne a ratifié tous les instruments, sauf la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles. C'est une demande de la société civile. L'Espagne étant un pays avec beaucoup de migrants, c'est une convention à ratifier sans aucun doute. Il faut dire aussi que le droit à une vie libre de violences de genre, pour raisons de genre, inclut toutes les formes, manifestations et domaines liés au droit à l'inégalité et à la non-discrimination, y compris l'intersectionnel. Il faut garantir à toutes les femmes, indépendamment de la forme de violence ou de leur statut migratoire, il faut garantir tous leurs droits. Il reconnaît aussi que la violence de genre est une forme de discrimination, est une atteinte contre les droits humains, et l'État espagnol a l'obligation, dans ce cadre, d'appliquer aussi bien une perspective de genre qu'une approche intersectionnelle. Pourquoi? Car, comme nous savons, pas toutes les femmes subissent les mêmes impacts face aux risques, face aux violences machistes, car l'intersection du machisme avec le racisme et d'autres problèmes ont des résultats différents en fonction des femmes. De même, l'État espagnol a l'obligation de la diligence due, que nous connaissons déjà. C'est dans le cas de violences de genre, violences machistes ou d'ablation génitale, doit prévenir, protéger, enquêter, sanctionner et réparer avec le droit de diligence due. La réparation est intégrale, non seulement économique. Parfois, l'économique n'arrive pas, mais il y a une série de mesures qui sont individuelles, collectives et qui sont axées dans une transformation sociale de la situation qui provoque cette vulnération des droits humains. Et il y a aussi l'obligation d'avoir des ressources intégrales, spécialisées, disponibles pour lutter contre toute forme de violence. En Espagne, on parle surtout des violences dans le couple et maintenant, ceci est ouvert. il y a d'autres centres de violences, d'autres centres de crise qu'on appelle centres de crise ouverts pendant les 365 jours de l'année, mais qui n'existent pas dans toutes les régions. Et il y a aussi des ressources pour la prévention du mariage forcé ou de l'excision. Donc, en réalité, les organisations civiles, les communautés de base font ce travail qui est encore une dette en cours. Pour vous dire aussi que dans ce cadre international, on trouve la Convention contre les violences faites aux femmes à un comité où on peut présenter aussi des cas individuels quand il y a une vulnération des droits. L'Espagne a été condamnée ou a été considérée internationalement responsable en quatre occasions par le comité CEDAO et dans les trois derniers cas pour une violence obstétrique. Et on voit que l'Espagne implémente peu à peu la Convention. C'est une convention de discrimination, mais aussi pour la violence de genre car c'est une façon de discrimination. Dans les dernières observations en 2023 qui sont toutes récentes avec plusieurs collègues, on participe à un rapport en donnant l'information au comité sur la situation des femmes migrantes et c'est intéressant que le comité a conseillé à l'Espagne ou lui a dit que bien qu'il y ait un cadre de loi et de politique pour parvenir à l'égalité, ça lui inquiétait qu'il y avait une efficacité limitée et un manque d'évaluation de l'impact de ces lois pour les femmes migrantes, qu'il y ait un manque d'application effective de l'intersectionnalité donc elle dit oui, d'accord, c'est repris cette intersectionnalité mais on n'arrive pas à voir que dans la pratique ceci ne se traduit pas par une véritable mise en œuvre et elle indique à l'Espagne aussi que les lois ne tiennent pas assez en compte l'approche intersectionnelle pour aborder la situation des femmes migrantes qui sont confrontées à cette discrimination intersectionnelle. Il signale aussi qu'il y a des formes de violence contre les femmes comme les féminicides qui placent dans une situation de violation des droits des femmes qui ont une série de caractéristiques c'est un peu le langage du comité on parle de cas de mutilation féminin ou de mariage forcé et parmi les recommandations les différentes recommandations elle demande à l'Espagne qu'elle fasse une évaluation du cadre juridique national pour combattre la violence contre les femmes et voir son application pour voir comment on pourrait introduire des améliorations donc tout ce cadre dont on va parler dans le cadre national parce que c'est un point très important. À présent dans le contexte européen il sera très important de marquer une différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne parce que très souvent on a tendance à confondre les deux cadres. Le Conseil de l'Europe qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale avec l'idée ou l'esprit qui existait à cette époque-là de protection des droits de l'homme est conformé par 46 États. Nous avons la Convention européenne de protection des droits de l'homme ses protocoles il y a le tribunal la Cour européenne des droits de l'homme et la Convention d'Istanbul qu'on connaît le plus ou que l'on applique le plus en Espagne et dans la sphère européenne. Dans l'Union européenne il faut se dire que c'est une union économique et politique c'est-à-dire qu'elle n'a pas été créée pour protéger les droits de l'homme mais à des fins économiques et politiques. Il est constitué de 26 pays avant il y avait le Royaume-Uni mais ils sont partis avant ils étaient 27 et c'est créé par la Commission européenne il y a le Conseil européen c'est pour ça qu'il y a une confusion entre ces deux le Conseil de l'Europe et le Conseil européen et à présent le gouvernement espagnol occupe la présidence de ce Conseil européen au sein de l'Union européenne. La Convention d'Istanbul c'est l'instrument le plus important pour mettre un terme à la violence contre les femmes et la violence domestique. Qu'est-ce qu'on met dans la violence domestique ? Dans de nombreux pays ou dans la plupart des pays européens la législation va dans ce sens-là mais on parle aussi de violence contre les femmes c'est une convention qui date de 2011 qui a pris effet en 2014 la même année que l'Espagne l'a ratifiée dans son article 3 elle définit le genre c'est le premier instrument de ces caractéristiques-là qui définit qu'est-ce que le genre bien que cette définition soit utilisée en termes pratiques on va dire pour le reste et nous dit que c'est les rôles les conduites les attributions socialement construites qu'une société considère propre aux femmes et aux hommes et il définit la violence contre les femmes comme une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination ici nous pouvons voir l'influence de tout ce que je vous ai dit auparavant quant au cadre des Nations Unies et il nous indique que c'est tous les actes basés sur le genre qui impliquent ou qui peuvent impliquer des dommages de la souffrance physique, sexuelle psychologique économique voire même les menaces de mener à bien ces actes ou la privation arbitraire de la liberté aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée et aussi il y a une autre définition de violence basée sur le genre c'est la violence qui touche une femme du fait qu'elle est une femme ou de manière disproportionnée quelle modalité de violence de genre sont comprises dans cette convention c'est pourquoi l'Espagne a dû introduire une série de changements parce que comme on entend uniquement la violence réalisée par le couple ou l'ex-couple cela comprend la violence psychologique le harcèlement la violence sexuelle y compris le viol on donne une définition disons que le consentement a une place centrale dans cette définition là il y a la violence physique les mariages forcés la mutilation génitale féminine l'avortement forcé et la stérilisation forcée le harcèlement sexuel on parle aussi de la diligence raisonnable c'est quelque chose de très important qui n'est pas mise en oeuvre actuellement en Espagne dans le cas de violences machistes on parle de l'obligation de mettre un terme au stéréotype de genre dans le secteur de la santé juridique dans différents espaces qu'il doit y avoir aussi des services spécialisés mais aussi il faut dire que la convention d'istambul n'a pas été conçue en pensant en femmes migrantes et donc il n'a pas une perspective intersectionnelle et c'est là qu'on doit travailler depuis la société civile depuis le militantisme pour intégrer cette perspective d'ailleurs des pays comme la Turquie sont sortis de cette convention la Bulgarie a porté contre la Cour internationale qui a compris que cette convention était inconstitutionnelle la Pologne a dit qu'elle voulait quitter la convention et cette Cour devrait rendre une décision là-dessus la convention d'istambul a un groupe d'experts pour voir comment les états respectent cette convention puis il y a le comité SEDAO et il y a le groupe Grevio outre les évaluations ce groupe réalise des recommandations il a une recommandation très basée sur la violence numérique on sait qu'on est en train de préparer une deuxième évaluation qui est en rapport avec le faux syndrome d'aliénation parentale dans le cas de violences contre les femmes et les enfants et la première évaluation qui a été réalisée sur l'Espagne qui date de 2020 a signalé plusieurs aspects des choses qu'on faisait bien et puis on a ce groupe d'experts a signalé qu'il n'y avait pas de service spécialisé en Espagne pour toutes les modalités de violence qui sont couvertes par la convention leur inquiétude vis-à-vis de la situation des femmes migrantes quand elles étaient confrontées à une violence de genre et qu'elles allaient voir les institutions qu'on devait renforcer la diligence raisonnable il y a une partie qui dit où il est excessif qu'on ait une plainte et une sentence une décision rendue pour pouvoir donner le permis de séjour à une femme qui est dans une situation irrégulaire on va en en parler à la suite vous avez dû entendre que l'union européenne a adhéré tout récemment à la convention d'Istanbul et quelles sont ses implications la convention d'Istanbul comme je vous ai dit est issue du conseil de l'Europe et l'union européenne c'est un peu cet exemple de cet ensemble de pays qui prend des décisions dans le cadre d'une union politique économique depuis 2017 l'union européenne avait déjà ratifié la convention d'Istanbul mais elle l'a ratifié jusqu'en 2023 et ça a été vraiment un vrai combat pour parvenir à ce résultat-là ici il faut se dire que l'union européenne n'est pas un état comme les autres états et quand elle ratifie la convention d'Istanbul il y a plusieurs compétences de choses qu'elle peut faire et qu'elle ne peut pas faire comme les états qui ont leurs propres compétences ici l'union européenne notamment peut se prononcer en matière de coopération en affaires pénales et en matière d'asile et de non-retour parce que les autres matières de la convention d'Istanbul sont plus focalisés sur les états et sur les compétences des états et par ailleurs dans l'union européenne quelque chose de très inquiétant c'est qu'en 2023 on ne dispose pas encore d'un instrument contraignant pour combattre les violences machistes la violence contre les femmes la violence de genre sûrement vous avez dû entendre qu'on est en train de préparer un projet de directive pour le combat contre la violence contre les femmes et la violence domestique comme la convention d'Istanbul elle intègre la violence domestique actuellement il y a plusieurs propositions la commission a fait une proposition après le parlement européen a réalisé une autre proposition qui élargit et qui améliore en termes généraux les questions de droits humains et puis le conseil a encore une autre proposition qui rabaisse un peu ce que le parlement avait amélioré et on fait entre les trois on parvient à un compromis actuellement nous savons que le conseil ne soutient pas la régulation du viol et qu'il n'y a pas de consensus sur la question du consentement la commission proposait d'inclure le viol la cyberviolence et la mutilation génitale féminine et le parlement l'élargit à l'agression sexuelle au mariage forcé la sérialisation forcé le harcèlement sexuel dans le domaine du travail la mutilation génitale intersexe et la prostitution et l'avortement n'ont pas été pris en compte donc on doit améliorer la directive la dernière réunion a eu lieu le 14 novembre dernier mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est et des collègues qui sont dans un travail peut-être plus proche au sein du parlement européen nous disent que la Belgique la Grèce l'Italie les Pays-Bas le Luxembourg l'Irlande l'Autriche et l'Espagne sont en faveur de cette directive la Roumanie la République tchèque ne se sont pas encore prononcées et la Polonie le Denemark l'Etonie l'Etoine Slovaquie sont contre cette proposition donc c'est un processus pour lequel on doit attendre de voir qu'est-ce qu'il en sera parce que la proposition devra passer par le Parlement qui est formé de nombreux États et représentants et on verra qu'est-ce qu'on va décider mais ce sera très important qu'on ait une directive même si c'est une directive qui tient compte uniquement des mesures minimums mais c'est très important de l'avoir quand même à présent cette directive n'a pas une approche intersectionnelle elle n'est pas conçue non plus en pensant aux femmes migrantes il faut se dire aussi que l'Union européenne a une politique plus de contrôle migratoire plutôt qu'une approche basée sur les droits humains c'est très focalisé sur une victime entre guillemets idéale donc la victime idéale c'est normalement une femme blanche avec la nationalité espagnole dans une bonne situation financière sans diversité fonctionnelle qui puisse avoir accès aux ressources et dès qu'une femme sort de cet idéal-là on aura plus d'obstacles pour y accéder il y a certaines mentions aux femmes migrantes mais même le langage parle de femmes sans papier et ce n'est pas possible qu'en 2023 on continue d'utiliser ce type de langage-là et je voulais vous dire aussi qu'entre différentes associations à IETI le réseau des femmes latino-américaines des Caraïbes et Spacia entre autres nous avons travaillé sur un avis autour de cette directive en disant qu'elle écarte les femmes migrantes et que ce serait très important qu'on en tienne compte si vous voulez y adhérer je peux vous envoyer les informations nécessaires histoire de concrétiser la chose dans le cadre national comme vous savez toutes en Espagne dans la sphère nationale parce qu'après chaque région ou sur le plan local c'est différent mais à la loi organique 1 slash 2004 sur la violence de genre comme je vous ai dit cette loi tient compte uniquement de la violence du partenaire ou de l'ex-partenaire et on a conseillé à l'Espagne via des mécanismes internationaux qu'elle devait l'élargir à d'autres formes de violence parce qu'il y avait des formes comme la violence sexuelle par un inconnu et ce n'était pas repris dans ce cadre-là après on va en parler de la loi connue comme le oui et oui après il y a la violence obstétrique la violence institutionnelle qui dans certains pays est déjà reconnue mais en Espagne ce n'est pas le cas encore il y a eu une proposition de modification de cette loi si on a même demandé des informations auprès de la société civile aux agents mais on n'a rien fait ce qu'on a fait finalement c'est qu'on a validé la loi organique de garantie intégrale de la liberté sexuelle la loi du oui et oui pour couvrir la partie de la violence sexuelle parce qu'en Espagne il y avait des violations en matière de violence sexuelle depuis des décennies indépendamment de qui l'exerçait si c'était une personne connue ou un inconnu cet aspect me semble important dans cette loi on mentionne l'intersectionnalité dans certaines parties donc cette perspective mais il reste l'accréditation des victimes vous devez savoir que pour les victimes de violences de genre comprises comme exercées par le partenaire ou l'ex-partenaire on exigeait qu'on démontre la chose depuis la sphère judéorique mais aussi à travers un rapport d'un service spécialisé et dans le cas de la violence sexuelle on permet que ce soit un rapport spécialisé et depuis les organisations on espérait que ce rapport spécialisé sert aussi pour demander le droit de séjour au cas où il y aurait une situation d'administration irrégulière mais dans la loi ceci n'a pas été permis et au final ce qu'on demande c'est qu'il y ait une plainte de déposé et qu'on ait une sentence rendue de favorable pour obtenir cette autorisation-là et ça ça nous semble un obstacle pour que toutes les femmes puissent avoir leurs droits une vie libre de violences sexuelles est quelque chose que nous avons demandé depuis la société civile donc que l'on puisse introduire ces changements-là parce que la loi d'affaires étrangères sur l'immigration peut devenir un obstacle dans ces cas-là comme vous savez on a modifié aussi la loi de santé et d'interruption volontaire de la grossesse on a voulu séparer la violence sexuelle comme la mutilation génitale féminine le mariage forcé et quelles modalités correspondraient plutôt à la santé et à la reproductive la santé sociale et reproductive donc il y a eu tout un combat pour inclure le terme de violence obstétrique mais on n'y est pas parvenu il y a une autre loi qui me semble très importante aussi qui a été moins diffusée c'est la loi pour l'égalité de traitement et la non-discrimination qui comprend la discrimination intersectionnelle c'est l'Espagne ça faisait des années qu'elle ne disposait pas d'une loi pour l'égalité de traitement et de non-discrimination et c'est quelque chose de très important et vous avez dû entendre qu'on travaillait sur une loi contre le racisme et qu'elle était positive elle avançait correctement mais ça s'est arrêté on ne sait pas si on va la reprendre ou comment parce que de nombreux pays disposent de pays spécifiques pour lutter contre le racisme l'Espagne en Espagne ce n'est pas le cas et on a demandé depuis différents comités de Nations Unies depuis le Conseil de l'Europe que ce serait important de prévoir une loi dans ce sens-là quelque chose à souligner aussi dans la stratégie nationale j'ai une petite diapo sur ma présentation la stratégie nationale pour combattre les violences machistes 2022-2025 cette stratégie est intéressante parce qu'elle comprend quand même différentes formes de violences qui vont au-delà du partenaire ou de l'ex-partenaire et les tâches d'appliquer une espèce de perspective de genre elle en fait mention elle mentionne l'intersectionnalité je pense que ça peut être intéressant et on a modifié certains services par exemple 016 a été élargi pour qu'ils reçoivent aussi des appels de victimes non pas uniquement de la violence du partenaire ou de l'ex-partenaire le service ATEM a été élargi aussi à d'autres modalités de violences machistes il y a d'autres modalités comme le féminicide sexuel qui est déjà comptabilisé avant c'était quelque chose dont on ne comptabilisait pas et puis il y a ces centres pour prendre en charge ces victimes survivantes de violences sexuelles qui doivent être disponibles en permanence et notamment il y a les lois des communautés autonomes donc des régions il faut dire qu'il y a des lois des régions qui sont mieux développées qui intègrent davantage les standards internationaux que la loi nationale et je vais partager à présent quelques défis qui sont là tout d'abord nous avons des progrès mais ils ne parviennent pas à toutes les femmes comme on le souhaiterait et on doit continuer de travailler là-dessus il y a aussi la loi d'immigration qui est un obstacle pour que les femmes victimes de violences machistes puissent récupérer ou obtenir une réparation parce que si tout est lié à la situation de migration c'est très difficile d'avoir accès à une réparation intégrale il y a aussi un manque de compréhension par rapport à l'intersectionnalité on l'a beaucoup intégré on l'utilise beaucoup en politique publique dans des documents mais dans la pratique il manque une connaissance ou un questionnement comment toutes les personnes nous avons intériorisé des systèmes d'oppression comme le machisme ou le racisme et qu'il faut s'en débarrasser mais il nous manque encore ce pas à faire et il y a de la confusion entre la discrimination intersectionnelle avec la multiple qui n'est pas la même chose par ailleurs le défi c'est aussi que très souvent on pense aux femmes qu'on place au cœur des politiques publiques et des lois et donc du coup à quelles femmes on est en train d'exclure mais on voit aussi l'autre côté positif l'autre point positif donc l'accompagnement et la médiation interculturelle parce que très souvent entre nous on dit qu'il est très important d'avoir cet accompagnement avec une personne qui soit avec toi dans tout le processus avec une femme dans la plupart des cas qui comprenne qui te soulage qui respecte tes décisions ça marque vraiment une différence et puis le rôle du local qui n'est pas tenu dont on ne tient pas en compte très souvent et c'est un peu la porte d'entrée aux ressources donc c'est très important qu'il existe là-dessus une formation une perspective et puis quelque chose de très positif quelque chose qu'on fait ici et qu'on va on va discuter plus tard c'est les réseaux et le travail en commun parce que sans cela ça va être très difficile de continuer d'avancer et pour ne pas prendre plus de temps je voulais juste vous remercier et je vous laisse le lien de la collective au cas où vous voulez consulter merci beaucoup Tania de nous aider à comprendre cette nécessité de tout concrétiser il nous reste pas mal de défis devant nous aussi bien sur le plan national international que local mais ce cadre nous aide un tout petit peu à comprendre qu'est-ce qui est dit qu'est-ce qui n'est pas dit quand on parle et quand on est en train de parler de garantir la prise en charge de toutes les femmes et combien il est important qu'on envisage on couvre toutes les modalités de violence de genre y compris aussi le mariage forcé la mutilation génitale féminine depuis une neuf on estime qu'il est très important qu'on prenne en charge tout cela parce que comme tu as dit très justement l'évaluation du rapport Grévio de 2020 il est dit que l'Espagne n'était pas conforme en termes d'intersectionnalité ou de la multiplicité de violences contre les femmes on y rappelle qu'il est important de prendre en charge d'autres modalités de violences de genre et on mentionne explicitement la mutilation génitale féminine et comment le prendre en charge et c'est important depuis une neuf ça fait des années et on va continuer de le faire qu'on réclame de transiter en Espagne depuis l'approche punitive qui existe par rapport à la mutilation génitale féminine mais il faut prévoir aussi les conséquences de ces MGF et de prendre en charge les survivantes de la MGF c'est pourquoi avec le réseau national de livres de MGF on réclame un protocole national qui prenne en charge tout cela et qui garantisse cet accompagnement intégral sachant cela on reconnaît et on demande la reconnaissance institutionnelle de la médiation interculturelle spécialisée dans la prise en charge de toutes les modalités bonjour merci beaucoup ce que je disais c'est qu'il est important que depuis une aff ça fait des années que l'on réclame un protocole d'action nationale multidisciplinaire qui couvre les actions dans les différentes sphères donc en première ligne nous avons les survivantes de MGF pour garantir le développement de parcours de coordination et de prise en charge de toutes les conséquences transversales qui sont issues de la MGF sur la vie des femmes c'est-à-dire comprendre que la réalité de ces femmes est traversée par différents impacts par différentes discriminations et aussi par une violence intersectionnelle et merci beaucoup Tania on t'en est à te remercier pour tout ce que tu viens de partager avec nous et aussi en profitant de cet espace on voudrait passer si jamais dans la salle aussi bien sur le plan présentiel qu'en ligne il n'y a pas de questions on voudrait profiter pour on va profiter du fait que Tania est là donc pour répondre à toutes vos questions merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle une question dans la salle s'il n'y a pas de questions je vais passer le micro à ma collègue Diane qui va nous communiquer les questions de la plateforme en ligne Marie-Hélène en ligne nous demande Tania te demande plutôt outre qu'elle te remercie pour ton présentation elle demande dans quelle région spécifiquement il existe des programmes de prévention de l'AMGF comme ça en termes généraux de la mutilation génitale féminine je pense que tout d'abord il faudrait voir un peu l'agitation des régions je sais qu'en Catalogne on est en train de faire un gros travail à Bilbao il y a quelque chose au niveau de la mairie mais en fait il manque encore beaucoup de travail à faire autour de l'AMGF mais moi je vous inviterais à voir un peu le travail qu'on fait en Catalogne après je sais que par rapport au mariage forcé ce n'est pas de l'AMGF mais les collègues de Gérône il y a aussi une organisation assez puissante mais on demande que depuis on sait que depuis les régions et depuis la sphère nationale il manque plein de choses à faire c'est de là l'importance des lois et du protocole il faudrait avoir un protocole là je sais qu'il y a un protocole national sanitaire et sur le territoire espagnol le Pays Basque la Navarre la Catalogne l'Andalousie et la Communité Valencienne ont intégré un protocole mais on peut quand même réclamer la nécessité d'uniformiser la prise en charge et que toutes les régions garantissent la prise en charge des survivantes victimes de l'AMGF je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui bien sûr Tania tu as fait allusion à la loi du oui et oui et des collègues qui sont en ligne demandent si tu pourrais l'expliquer ne serait-ce que brièvement la loi en général histoire d'être très brève en Espagne comme j'ai dit il n'y avait pas de protection contre la violence sexuelle contre les violences sexuelles en dehors du couple de partenaires ou de l'ex-partenaire d'ailleurs c'était réclamé depuis des organismes internationaux qui d'indiquaient à l'Espagne qu'elle ne pouvait pas laisser dans une situation de vulnérabilité aux femmes si la violence n'était pas exercée par un partenaire ou un ex-partenaire c'est pourquoi on a songé à faire cette loi organique de liberté sexuelle et cette loi a les principes et une chose que je tenais à souligner il y a la partie formelle et après il faut voir comment ça s'applique dans la pratique c'est une loi toute récente il faut voir qu'est-ce qu'il en est de la mise en oeuvre mais cette loi a cette perspective de genre plus intersectionnelle il faut dire qu'il y a eu quelque chose d'une caractéristique il n'y a pas eu une participation diverse d'associations de femmes ça aurait été l'idéal et ce qu'elle fait c'est de protéger les différentes modalités de violence sexuelle elle comprend différentes modalités sphères manifestations elle parle de féminicide aussi elle dit que le consentement doit être au coeur de la loi et elle établit des mesures des préventions contre les violences sexuelles elle parle de réparation transformatrice et ça c'est très important aussi et cette loi modifie la loi de violence de genre pour que la loi de violence de genre comprenne un chapitre en matière de réparation parce que ce chapitre n'existait pas dans la loi et puis elle a d'autres aspects en matière de formation qui me semblent importants la formation qu'on dispense aux agents du système éducatif et elle reprend des mesures qui étaient déjà mises en oeuvre comme cette histoire des centres spécialisés pour les femmes ou des victimes ou des survivantes et c'est prévu déjà dans la législation donc il y a tous ces aspects-là au-delà d'autres qu'on connaît toutes et dont on pourrait débattre mais je pense qu'il vaut mieux de consacrer le temps à d'autres parties de la loi mais elle a des mesures de prévention qui me semblent extrêmement importantes après c'est vrai il faut voir ce qu'il en est de l'accréditation des victimes parce que comme le sait très souvent cette question de l'accréditation cette histoire de compétence des régions aussi il me semble qu'il faut voir comment c'est mis en oeuvre merci merci beaucoup Tania moi tu m'as appris plein de choses je pense et je crois que ça a été le cas pour toutes il y a une question de plus dans la salle en présentiel bonjour à toutes je suis Aïsa l'association pour la lutte contre l'ablation féminine on est basé en Catalogne par rapport à la question qu'on a évoquée il y a quelques instants sur le protocole en Catalogne la Catalogne a été le pionnier de tout le protocole en matière de MGF et de mariage forcé depuis 2015 le protocole on est en train de renouveler le protocole pour voir en matière de MGF on a vu que ce n'était pas très bien fait le protocole et on est en train de travailler avec la communauté avec les médiateurs et avec les survivantes parce qu'on ne peut pas faire un protocole sans l'avoir des femmes qui travaillent dans ce sujet là notamment les associations des petites associations on doit faire partie de ce protocole et à présent on est en train d'auto-renouveler et nous nous sommes basés à Barcelone donc si vous voulez voir ce que nous sommes en train de faire on participe aussi à ce protocole et ce qu'on veut c'est améliorer ce protocole pour que ça se fasse sur le plan national on sait que chaque communauté doit mettre en place leur mais si on va faire une uniformisation je pense qu'il y aura moins de problèmes entre les familles c'est ce que je voulais ajouter merci beaucoup à Aissata Takawa qui nous a transmis l'importance de compter sur les communautés et sur les régions et sur la médiation sur les associations de femmes pour élaborer ces protocoles et à présent nous allons faire une petite pause pour qu'on puisse boire un café juste une petite nuance dans la prochaine table ronde on va l'animer dans plusieurs langues pour les personnes qui sont en ligne n'oubliez pas d'activer la traduction il faut cliquer sur le globe terrestre pour pouvoir accéder à la traduction et pour les ici présentes dans vos dossiers vous avez tout un document qui explique comment vous pouvez suivre la traduction également merci beaucoup